Générique 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 Bonsoir à tous. Cela fait plus d'un mois maintenant qu'à Madagascar il y a une crise, le pays est plongé dans une crise politique une crise qui frappe encore une fois, j'allais dire de plein fouet la population et les activités économiques sur la Grande-Île. Pour comprendre l'origine de cette énième crise et esquisser aussi des pistes de sortie de crise nous recevons ce soir une personnalité de la société civile malgache. Francine Ranaïf, bonsoir. Bonsoir monsieur Parézot. Merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes la présidente de l'association Alliance internationale des femmes de France et de Madagascar, c'est ça ? Voilà. Alors je vais vous dire la dénomination exacte et le pourquoi. Oui. Alliance internationale des femmes de France et Madagascar. Et Madagascar. La conjonction de coordination est importante dans ce sigle. Oui. AIFM. Et pourquoi ? Et parce que cette alliance qui se veut internationale Oui. commence par deux pays la France et Madagascar dont je suis la fondatrice depuis mars 1995. Cette alliance a pour objectif la visibilité de la femme franco-malgache et nous allons dire plutôt malgache puisque je suis d'origine malgache et française de cœur je veux aider rendre facile la vie de ces femmes françaises malgaches et surtout malgaches puisque j'ai fait le parcours malgache en arrivant dans ce pays d'accueil. Cela fait donc 23 ans Tout à fait, M. Parézot. que vous menez cette aventure. Quelles ont été les leçons que vous avez tirées avec ces contacts permanents et avec l'écoute aussi de ces femmes ? Absolument, M. Parézot. Eh bien, je suis très enchantée et ravie de ce bébé que j'ai créé moi-même. Oui. Ce bébé à IFM puisqu'évidemment comme vous pouvez le comprendre Il a grandi maintenant quand même le bébé il a 23 ans. C'est une belle jeune fille qui a 23 ans. Nous sommes comme vous pouvez le constater représentés à Madagascar. Nous faisons partie de la partie civile aussi sur place dans le pays. Je suis avec des femmes épatantes formidables qui m'accompagnent dans ce combat des femmes tous azimuts on va dire. Et je suis complètement heureuse d'être ici en face de vous ce pour quoi je remercie Télésud puisqu'il y a beaucoup de choses que les gens doivent savoir surtout dans la souffrance humaine de nos compatriotes. J'aimerais en dire quelques mots. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter dans cette émission dans l'entretien du jour. Je sais que lorsqu'il y a des crises dans nos pays et partout dans le monde les premiers touchés sont les enfants et les femmes. Et je me suis dit voici une association qui depuis 23 ans s'occupe des femmes qui impliquent les femmes dans la construction des nations et en fait des acteurs majeurs du développement de nos pays. J'imagine que la crise actuelle dans votre pays doit vous désoler. Complètement M. Parizeau. Mais alors quelle désolation. Oui. Ce n'est pas la première crise que vit notre peuple. Oui. nous en sommes à notre troisième crise. Ici on reste juste dans la période 91-2002-2009. Oui, oui. On en est à la troisième crise. Mais comment faire M. Parizeau ? Nous voulons nous les femmes malgaches faire quelque chose pour arrêter cette crise qui n'arrête pas à chaque fois que des élections présidentielles se présentent. Oui. Hop ! On a tiré sur le peuple Yassi ? Non, Yassi ? Oui, non. Et le peuple désemparé ne sait plus où donner de la tête et notamment les femmes en charge de leur famille bien que nos hommes sont présents. Les femmes M. Parizeau malgaches sont le moteur du foyer à Madagascar. Avec rien elles vous font un miracle. Les enfants mangent. Le foyer fonctionne tout naturellement comme si de rien n'était alors qu'au fond d'elle-même cette femme malgache a trimé toute la journée. Oui. De gauche de droite formalité administrative pittance pour le foyer Oui. Relations pour essayer d'améliorer ses journées Oui. Tout quoi en fait. Et vous dites finalement c'est incroyable que personne n'essaye en tout cas dans les politiques n'essaye de comprendre que ces crises à répétition je disais tout à l'heure vous disiez c'est la troisième ceux qui sont de ma génération ne se souviennent pas sans doute de la crise de 72 mais à partir de 91 on va connaître la crise de 91 la crise de 2002 on va connaître la crise de 2009 et ça fait quoi 16 ans que les mêmes acteurs politiques sont impliqués dans la même crise et vous dites ils n'ont pas de cœur Je pense qu'ils n'ont pas de cœur mais pourtant le malgache lambda Oui C'est un homme une femme de cœur à la base mais pourquoi nos politiques pourquoi nos dirigeants ne pensent-ils qu'à eux Oui Je pense que ce n'est pas uniquement à Madagascar c'est un peu partout dans le monde aujourd'hui je vois que l'Afrique grouille mais en tant que malgache je veux M. Paraiso rendre la dignité de ce pays pour qu'il se remette dans les normes à tout point de vue et surtout au niveau du peuple souverain n'est-ce pas Oui Le peuple souverain Pourquoi ? Ce pourquoi n'a jamais de réponse mais moi ici je vais dire à qui veut bien m'entendre à l'international les malgaches le peuple malgache est désemparé il ne sait plus où donner de la tête Comment faire ? Il y a une solution Nos dirigeants peuvent-ils un jour arrêter ce duel entre eux déjà puisque le peuple c'est un instrument en fait Nous sommes un instrument Vous considérez que le peuple est pris en otage Le peuple est tout à fait pris en otage à l'intérieur de l'ambition des hommes politiques dans vos pays Complètement Ils sont pris en otage Aujourd'hui dans cette crise présente Oui Le peuple a une chance justement de sauter dans le train dans la locomotive Oui qui est lancée par des politiques eux-mêmes qui ne sont pas d'accord sur le fait que notre dirigeant principal au moment des élections de l'approche plutôt de ces élections a d'un coup semble-t-il changer les données prochaines élections de la loi électorale Ça a fâché plusieurs de ses compagnons je veux dire le Parlement qui se sont dit mais ce n'est pas possible ce n'est pas dans la Constitution Eh bien le peuple s'est dit Eh bien si c'est comme ça allons-y pour dire ce que nous avons sur le cœur Nous ne sommes pas bien on ne s'occupe pas de nous Alors nous venons avec vous messieurs Nous allons nous battre combattre pour notre sérénité Oui uniquement Oui Voilà Ce que revendique le peuple c'est le droit enfin à pouvoir prendre son propre destin en main et ne pas être constamment à la solde des hommes politiques qui se battent d'abord pour eux-mêmes et non pour le peuple au nom duquel ils exercent le pouvoir Vous avez tout dit exactement Pour moi pour vous pour nous pour tous Quel est le rôle premier d'un chef d'État ? Servir Bravo Monsieur Parézot Vous méritez d'être un chef d'État Mais pourquoi toujours prendre ce peuple en otage Moi je veux parler aussi de cette économie qui ne va pas dans le sens qu'il faut Oui L'économie d'un pays c'est pouvoir quand même faire des échanges Je vais parler d'une sorte de joint venture entre pays pourquoi pas émetteur récepteur voilà et le vivre ensemble avec l'international avec son pays à soi c'est la l'heureusité mais pourquoi justement ne fait-on pas dans cette norme-là ? C'est le rêve de toute nation finalement de se dire nous voulons vivre en paix nous voulons pouvoir avoir la possibilité de faire le commerce entre nous et entre nos pays les pays voisins même voir au-delà mais de grâce arrêter la politique politicienne penser à la politique de développement de développement complètement mais pourquoi faut-il toujours d'ailleurs s'adresser à nos dirigeants il faut avoir l'autorisation si les dirigeants ne sont pas d'accord avec votre projet oui vous avez un dossier tout simplement oui j'ai vu trimmer des compatriotes compétents humains je les ai vu croupir en prison à Madagascar oui parce qu'ils voulaient composer avec un ami international voilà émetteur récepteur voilà tu as la machine moi je le produis faisons ensemble pour produire quelque chose qui serviront à nos deux pays mais pourquoi pourquoi nous dit-on en haut lieu pas vous oui c'est pas intéressant oui passez votre chemin oui et tout est comme ça monsieur Paraiso hum et je je me demande comment nous pouvons raisonner nos dirigeants hum qui sont des humains comme nous oui bien sûr très haut placé par rapport à nous oui et nous peuple souverain s'il vous plaît monsieur Parizeau oui un jour pourrions-nous ouvrir la boche la bouche comme moi je fais oui en ce moment grâce au ciel je peux parler aujourd'hui hum faites quelque chose pour le peuple messieurs dames faites quelque chose c'est un cri du coeur et ce cri est-ce qu'il est motivé par de la colère ou de l'abattement je pense que il y a un mélange de tout oui mais pour ma part je veux aider mes compatriotes je veux avoir cette force grâce à cette étole des ancêtres oui qui me donne justement la force de dire ce que j'ai à dire pour venir au secours de mes compatriotes et rendre la dignité à Madagascar oui c'est tellement facile monsieur Parizeau c'est facile dites-vous comment est-ce facile il suffit de s'entendre chez nous on dit le fiavanan le bien vivre ensemble la parenté fiavanan veut dire parenté entre tous nous vivons de proverbes de notre naissance à notre mort à Madagascar oui le malgache lambda vit de proverbes d'art oratoire c'est d'ailleurs la source de la sagesse les proverbes c'est la sagesse tout à fait un proverbe malgache dit la construction l'édifice d'une maison ne peut se faire tout seul c'est-à-dire qu'il faut se mettre ensemble on construit ensemble un autre proverbe dit un arbre n'est pas la forêt et on revient toujours à dire mettons-nous ensemble attablons-nous pour trouver notre bien-être collectif mais d'abord individuel qui deviendra ce collectif c'est pour ça que je vous dis c'est tellement facile c'est facile de s'asseoir et nous avons beaucoup de spécialistes de compétents dans ce pays nous regorgeons c'est un arbre de compétences dans ce pays et je ne vous parle même pas des richesses que nous avons dans ce pays vous dites assez d'égoïsme asseyons-nous parce que non seulement nous avons l'intelligence nous pouvons nous entendre et construire ensemble un doigt ne peut pas exister sans les autres faisons comme la main c'est ça exactement tout à fait est-ce qu'il y a un espoir pour ce peuple il faut qu'il y ait un espoir il y aura un espoir pour ce peuple surtout si de par le monde je suis entendue par mes propres compatriotes avant tout et faire en sorte que nous nous donnons tous la main qu'est-ce que vous avez envie de leur dire maintenant dites-le dans votre langue et ensuite traduisez-le nous et on va conclure là-dessus je disais donc à mes compatriotes mettons-nous à table soyons unis comme le dit le proverbe des ancêtres la parenté ensemble le bien vivre ensemble pour trouver la solution à notre bien-être il n'y a que comme ça parce que tout seul je ne pourrais rien faire je suis très motivée monsieur Paraiso mais si mon compatriote ils veulent bien je suis prête aussi Francine Ranaïve merci c'est moi qui vous remercie présidente de l'association Alliance internationale des femmes de France et Madagascar je l'ai dit cette fois-ci bravo merci d'être venu nous voir dans l'entretien du jour et partager avec nous votre espoir et votre regard sur la crise dans votre pays on espère que les hommes politiques dans votre pays entendront raison et ça serrait autour d'une table pour discuter pour le bien du peuple c'est un vœu très cher merci à vous de nous avoir suivis je vous souhaite de passer une excellente suite de programme évidemment sur Télé Sud on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour d'ici là portez-vous bien à demain à demain à demain Sous-titrage ST' 501